Ingrid Galouf nous a rejoint sur ce plateau. Ingrid, de nombreux politiques ont exprimé leur émotion dès l'annonce des tueries de Paris. Ce sont évidemment les mêmes mots qui sont partagés par tous. Désolation, stupeur et bien sûr, hommage aux victimes. Et vous le disiez, après l'horreur des attentats, les politiques eux aussi ont besoin de parler. C'est même une déferlante de réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux. Colère et indignation, tout d'abord comme pour Henri Emmanueli, député et président du Conseil départemental des Landes. Premières émotions et premières polémiques avec le tweet du jeune frontiste Étienne Bousquet-Castagne. Le voici, je cite, et après le Premier ministre dira que le drame c'est le FN. Et Jacques Colombier, tête de liste du Front National, annonce lui sur Twitter que le meeting de Poitiers, ce soir en présence de Marine Le Pen, est annulé. Conséquence des attaques terroristes. Le premier réflexe des candidats, c'est donc de suspendre la campagne pour les régionales. Virginie Calmel, ce qui conduit la liste d'union de la droite et du centre, l'annonce, campagne suspendue, la place est à l'unité. Et après l'accident, depuis ce gain, c'est la seconde fois que la campagne est interrompue. Justement, le climat est-il propice à des élections ? Et surtout, quel impact auront ces événements dans les urnes ? Eh bien, il se murmure que le président Hollande pourrait demander le report des élections, une éventualité que ceux refusent à imaginer Alain Rousset, tête de liste, PS en Aquitaine. Écoutez-le. Ça signifierait que les terroristes ont gagné quelque part, qu'ils ont fait bouger les lignes de la République. La République est debout. Vous avez entendu hier soir le président de la République, très ferme. Voilà, dans la bouche des politiques, c'est un même mot inquiétant qui revient. C'est la guerre, pour le très stoïque François Bayrou, la guerre qui est déclarée va être longue et rude. Il en appelle à la responsabilité des Français. On l'écoute. Ils cherchent que le pays s'arrête et ils cherchent la guerre de religion. Et donc, on doit veiller à ne leur donner ni l'un ni l'autre. Et donc, les manifestations que nous organisons, sauf ordre du préfet, seront maintenues. Et pour finir, beaucoup de pragmatisme de la part de Marie Récal, députée de la 6e circonscription de Gironde, et qui siège également à la Commission de la Défense et des Forces armées. Leur objectif est bien de nous tétaniser, de faire en sorte que notre pays tourne au ralenti. Il faut donc être vigilant. Mais il faut continuer de vivre. La meilleure réponse, c'est de continuer et d'aller toujours de l'avant. Voilà, continuer, vivre et aller de l'avant, un beau message politique par les trucs qui courent.